Oh ! Hey ! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve notamment dans un nouveau décor avec une ambiance un peu différente puisque la lumière extérieure a décidé de faire des siennes et du coup on va faire avec les moyens du bord, étant donné que je n'ai pas encore le matériel pour faire une belle lumière blanche. On va faire avec les lumières de mon appartement, donc pour une atmosphère un peu cosy-cosy. Aujourd'hui aussi pas de chichi sur le look, voilà, j'ai décidé de me poser directement avec ma caméra comme si je venais de me réveiller et c'est un petit peu ce qui s'est passé en fait. Dans cette vidéo nous n'allons pas décortiquer une adaptation en particulier, nous n'allons pas traiter du métier de scénariste, nous allons parler de plusieurs adaptations que j'ai sélectionnées qui vont arriver dans les prochaines années à venir ou dans les prochains mois à venir. Des adaptations qui à mon avis vont beaucoup vous intéresser et en tout cas, moi personnellement, elles me font saliver d'avance. Et on commence tout de suite la liste des adaptations incontournables des prochains mois à venir avec A Rickle in Time... Je suis censé dire l'auteur en fait et j'ai juste buggé. A Rickle in Time, produit par Disney et écrit le roman de base écrit par Madeleine Langeau. Je ne sais pas si je prononce correctement le nom, mais en tout cas, le nom va s'afficher juste là. Sorti en 1962, ce roman traite de deux frères et sœurs qui s'appellent Meg et Kelvin qui ont perdu leur père et qui vont avoir une chance de le retrouver, notamment en partant à l'aventure dans l'espace et dans une autre dimension grâce à trois sorcières qui vont les aider. Alors, sur le papier, le pitch semble particulièrement étrange, je le dois l'admettre. Mais au moment où je vous parle, les premières bandes annonces commencent déjà à affluer partout sur Facebook. Et donc, j'espère que vous allez vous y intéresser parce que c'est vrai que Disney a eu une très mauvaise réputation au niveau science-fiction ces dernières années. Ils ont eu beaucoup d'échecs, notamment à la poursuite de Demain qui était pour moi un très très bon film avec George Clooney, notamment. Et j'espère vraiment que A Rickle in Time va détoner et va montrer une nouvelle facette de l'imagination de Disney parce que personnellement, la bande-annonce m'a totalement alléché et j'espère vraiment pouvoir lire ce livre dans les prochains mois et notamment voir le film et pourquoi pas vous faire une petite vidéo, un de ces quatre. Les deux prochaines adaptations qui vont suivre dans cette liste sont deux romans que j'ai vus partout sur Booktube. Ils ont fait quasiment l'unanimité dans chacune des revues, dans chacune des critiques que j'ai pu en voir. Il s'agit dans un premier temps de Tous nos jours parfaits, écrit par Jennifer Niven, Il y a un vieux bruit qui vient de tout casser, mon rythme là. J'étais à fond dans ce que je disais, il a tout pété là. Ça m'énerve. En fait, c'est quelqu'un avec une souffleuse. Coucou ! Bon, et si on reprend où on en était sans faire attention du bruit qu'il y avait, hein ? Tous nos jours parfaits, écrit par Jennifer Niven, est sorti en 2015. L'adaptation devrait sortir en 2018. On traite d'une histoire un petit peu plus sombre pour le coup puisqu'il s'agit de jeunes gens qui souhaitent mettre fin à leur jour et qui se rencontrent notamment sur le toit de leur lycée, si je ne me trompe pas. Et je vais juste vous lire une phrase que j'ai vue dans le résumé qui, à mon avis, doit résumer pas mal le livre. L'histoire d'une fille qui réapprend à vivre avec un garçon qui souhaite mourir. Je n'ai absolument pas lu le livre. Étant donné que j'ai déjà beaucoup de travail à faire au niveau de la lecture pour les prochaines adaptations que je souhaite décortiquer, je préfère d'abord attendre que le film sorte, comme ça, ça me laisse un petit peu de temps pour travailler là-dessus. Le troisième livre qui, lui aussi, a été un phénomène sur Booktube puisque tout le monde en a fait une chronique. L'adaptation a été annoncée il y a très peu de temps. Elle n'en est encore qu'au premier stade. Si ça se trouve, l'adaptation ne se fera pas, c'est fort possible. Mais en tout cas, elle a déjà une page IMDB, donc le plus grand site de recensement des films au monde. Et il s'agit de An Amber in the Ashes, autrement dit, une braise sous la cendre, écrit par Sabah Atahir. Je lis mes notes parce que ce prénom est très difficile. On est donc dans une société dystopique, contrôlée par notamment le système des soldats et de l'armée. D'après ce que j'ai compris, c'est un monde avec ses propres codes dans lequel vit le personnage principal. Et ce personnage, qui s'appelle Laïa, va s'associer avec un soldat d'élite qui s'appelle Elias pour notamment retrouver la liberté qu'ils ont perdue dans cette société et aussi les personnes, des personnes qu'ils ont perdues, des proches, qu'ils veulent à tout prix retrouver, les gens qu'ils aiment. Je pense que ce livre, s'il est adapté, sera un succès phénoménal. Déjà, le livre a beaucoup de succès, mais la saga cinématographique, si elle a lieu, aura beaucoup de succès puisqu'elle reprend exactement tous les codes des grandes sagas qu'on a aimées jusque-là, notamment Hunger Games et tout ça, avec un propre univers qui pourra justement se démarquer des autres. Et ça, je pense que ça va beaucoup jouer en la faveur de cette saga et je pense qu'elle va vraiment marcher. Le quatrième roman de cette liste s'appelle Moi, Simon, 16 ans, homo sapiens. Il s'agit d'un roman à thématique LGBT. Donc, à premier abord, ça pourrait en refroidir plus d'un, mais il s'agit d'un roman très très humain que j'ai eu l'occasion de lire il y a peu, étant donné que le film sort le 16 mars. Oui, c'est bien ça, le 16 mars 2018 et que je compte absolument faire une vidéo là-dessus. C'est un roman solaire, très réaliste, qui parle de gens haut en couleur et particulièrement intéressant. Ça tourne autour de la thématique d'être soi-même, de se livrer à ses proches, notamment au travers du coming-out, dans le cas de Simon, mais également de plein d'autres choses pour d'autres personnages. Ah, et ça a été écrit par Becky Albertalli. Voilà, j'avais un peu oublié de donner cette information. Le dernier roman que je vais traiter dans cette liste s'appelle Artemis Folle et à mon avis, ce nom vous est particulièrement familier. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une trilogie à succès d'il y a déjà quelques années, peut-être une petite dizaine d'années. Une trilogie qui a fait énormément parler d'elle et dont on m'a fait des retours particulièrement bons. L'autre point sur lequel j'avais absolument besoin d'en parler dans cette vidéo, c'est que c'est aussi une adaptation de Disney et qu'elle devrait sortir en 2019. Donc, juste deux petites années avant de voir le résultat. Personnellement, je n'ai pas lu ce livre, mais j'ai déjà en main le premier tome de la saga et j'espère vraiment que ça va me plaire parce que si Disney en vient à faire les trois films et que ça devient un grand succès, j'ai vraiment envie d'être du bon côté de la balance de ceux qui aiment plutôt que de ceux qui n'aiment pas. On termine cette vidéo avec mon obsession de la semaine qui est un jeune homme qui s'appelle Chris Colfer. Chris Colfer, je ne sais pas si vous connaissiez la série Glee, mais il y jouait Kurt Hummel, un jeune homosexuel réprimé, notamment dans la série, qui apprend à déployer ses ailes et à explorer chaque facette de sa personnalité. Chris Colfer, en particulier, est quelqu'un qui est fascinant pour moi puisque, en plus d'être un acteur et un chanteur, c'est aussi un romancier qui a déjà sorti beaucoup, beaucoup, beaucoup de romans alors qu'il a 26 ou 27 ans. Il a été connu notamment aux Etats-Unis pour The Land of Stories, qui est resté et je crois qu'il est toujours dans la liste des 100 meilleures ventes du New York Times. Donc vous avez la version américaine juste là, donc une version absolument magnifique. Je viens juste de terminer le premier tome. Bon, je l'ai acheté en version française parce que je suis incapable de lire un gros roman comme ça en anglais pour le moment, même si j'en ai envie. Donc voilà la version française qui, je dois le dire, est absolument dégueulasse. Genre, comparaison, je pense qu'on fait vite un choix, non ? Il a également joué dans un film qui s'appelle Struck by Lightning dont il a développé aussi un roman à côté. Donc Struck. Et l'un de ses derniers romans est Stranger Than Fan Fiction. Donc c'est aussi un roman en anglais que j'ai acheté et qui parle d'une espèce d'aventure dans une sorte de Comic-Con aux Etats-Unis où c'est une star qui doit affronter un petit peu ses fans. J'ai hâte de découvrir ça. J'aimerais avoir le même destin que ce jeune homme. Pouvoir écrire, jouer, chanter, faire toutes ces choses-là et être capable de représenter quelque chose pour tout le monde. Montrer que c'est d'abord par le talent et par ses ambitions qu'on se dévoile et qu'on est capable de montrer qui on est. Cette vidéo est donc maintenant terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié un minimum le contenu. J'espère surtout que ça vous donnera envie d'aller voir des films parce que les adaptations, c'est ce qui fait qu'on peut découvrir une oeuvre qu'on a déjà connue sur papier. sur l'écran et du coup découvrir une deuxième vision d'une même oeuvre. Je trouve que c'est absolument génial. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite d'aller découvrir des livres, découvrir des films et d'avoir une vie merveilleuse. merveilleuse. Ok. Ma vie est un échec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada